Il est 12h passé de 7 minutes, ce dimanche, quand la ministre Belmond Dougo rend une visite surprise à Bertine Boiseau-Douailly. Une septuagénaire veuve depuis 2004 qui toute seule s'occupe de ses enfants. Moment d'émotion à la vue de la ministre. Mon mari est mort en 2004 à Guitrezon. À ce temps, j'avais mon bébé, elle avait 3 mois et puis il est mort. Moi-même, je ne connaissais pas Abigao, on était au virage et puis il a eu concours et puis on est venu. Il n'a même pas mangé un peu et puis il est mort. Mes enfants, depuis là je suis avec mes enfants. Ils sont 5, les grands ne sont pas là actuellement. Puis je vis avec eux. 3 sacs de riz, un carton de savon, 2 paquets de pâtes alimentaires et surtout un congélateur. Plus, une enveloppe symbolique. Ce sont là les cadeaux reçus par Bertine. Un geste apprécié par les populations du sous-quartier de Banco 2 dans la commune de Yopougon. Après Yopougon, Capsu Abobo, plus précisément à Ndoutri. Cette fois, c'est la famille Fofana qui reçoit des cadeaux, la ministre. Aujourd'hui, à la grâce de Dieu, on a reçu la visite du gouvernement. Et on ne s'entendait pas à tout ce que la ministre a fait pour nous. Parce que nous, on a apporté d'abord des vies et puis une enveloppe. Ce n'est pas permis. Bon, beaucoup d'entre eux ont eu des problèmes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu ces gens dont vraiment nous tenons à remercier la ministre et tout le gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté entend visiter d'autres familles en difficulté. Une initiative qui rentre dans le cadre du concept Dimanche Solidarité. Dans le cadre du Dimanche de la Solidarité, nous étions ce matin à Yopougon. Nous sommes maintenant à Bobon d'Autré où la famille Fofana a hérité d'une maison de la mère paix à son âme. Et cette maison-là, suite aux pluies d'une hygiène, a été impactée. Nous avons constaté tout à l'heure que les dégâts sont énormes. Et donc le gouvernement est venu apporter l'assistance à la famille Fofana. Le concept Dimanche Solidarité s'étendra sur toute l'étendue du territoire national.